... Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir une fois de plus pour cette soirée à l'Institut français qui va marquer l'apexe d'une série très dense de manifestations qui ont été organisées depuis le mois d'octobre Nous sommes très honorés ce soir d'accueillir Olivier Rollin, j'aurai l'occasion de le présenter longuement par la suite mais tout d'abord, comme c'est malheureusement devenu l'habitude à l'Institut français pour toutes nos manifestations en raison des violences qui ont continué d'être perpétrées ces dernières semaines à l'encontre de manifestants nous allons faire observer une minute de silence en mémoire des victimes et je vous demande de vous lever, je vous remercie ... ... ... ... ... ... Je vous remercie. Nous avons souhaité organiser cette soirée en deux temps. Plutôt que de faire une conférence sous un format classique, Olivier Rollin a souhaité que ça puisse se dérouler sous la forme d'un dialogue que j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer. Puis ensuite, bien entendu, nous entamerons une série d'échanges avec la salle. Je vais donc commencer par présenter notre illustre invité de ce soir. Olivier Rollin, vous êtes un auteur inclassable d'une oeuvre largement traduite dans langues étrangères. Vous êtes auteur de récits de voyages et d'une vingtaine de romans. Vous êtes né au milieu du XXe siècle, en 1947, un siècle pour lequel vous concevez une certaine nostalgie et nous y reviendrons. Vous êtes inclassable par votre parcours de vie, votre écriture profondément mélancolique qui interroge l'histoire et les utopies. Une enfance africaine, des études brillantes de philosophie, de littérature, un engagement politique sur lequel on reviendra, un engagement dans la radicalité et l'utopie. Vous dites de l'écriture du roman qu'elle n'allait pas de soi. Je vous cite « Ce que je voulais être ou devenir, c'était marin, et ensuite révolutionnaire. » Lorsque j'ai commencé à écrire, j'avais peu de considération pour le roman. On y reviendra aussi. Votre oeuvre est marquée par, peut-être, cette ambition contrariée. Vous n'avez pas vieilli révolutionnaire. Et en fait, de marin, vous êtes devenu un explorateur. Un explorateur de toutes sortes de géographies. Celles des continents lointains, mais aussi la géographie des êtres, la géographie de l'intime. Ce n'est pas pour rien qu'on vous reconnaît une filiation avec vos glorieux aînés, Rimbaud et Conrad. Excusez du peu. Depuis Phénomène futur, votre premier livre en passant par l'invention du monde, Port Soudan, Prix Féminin, Tigre en papier, Prix France Culture, Chasseur de lion, et enfin Extérieur monde, qui a figuré dans le carteron de finalistes cette année du prix Goncourt. Pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez aussi d'autres prix. Vous n'avez cessé d'explorer, explorer le monde dans sa géographie, dans son histoire, explorer les vies, explorer les choses vues. Olivier Rollin, c'est une curiosité, c'est une écriture de la curiosité du monde, que vous résumez bien dans ce passage de votre dernier ouvrage, Extérieur monde, celui-là même, que je vais donc lire. Visage, voix, paysage, composent un atlas subjectif, désordonné, passionné. Le tragique, guerre, catastrophe, voisine avec les anecdotes minuscules. Des femmes passent, des lectures. Si j'apparais au fil de cette géographie rêveuse, c'est parce que l'usage du monde ne cesse de me former que ma vie est tressée de toutes celles que j'ai rencontrées. Cette soirée a pour titre Écrire les battements de chœur du monde. Nous avons un écrivain avec nous qui a du chœur. C'est ce que nous avons voulu marquer en proposant ce titre. Nous avons, Olivier Rollin, voulu faire partager votre itinéraire littéraire singulier au parfum de révolte, au parfum de lointain, et que je vais essayer de cerner par petites touches en vous posant une dizaine de questions sur les notions suivantes. Le militantisme révolutionnaire, la littérature et le roman, le style, le voyage, la nostalgie du XXe siècle, les femmes, l'amitié, les anonymes, le temps qui passe, et enfin le sens de la dérision. On dirait une forme de condensé de la condition humaine. Voilà, Olivier Rollin, vous me permettrez donc de... Nous sommes à Bagdad, nous sommes à Bagdad au mois de décembre 2019. On va commencer très logiquement par vos débuts, mais vous voyez très largement où je veux en venir. Alors, si j'en crois votre biographie officieuse, vous avez été membre dirigeant de l'organisation maoïste gauche prolétarienne, un mouvement qui refusa le passage à l'acte qu'aurait constitué une action violente, donc un mouvement pacifiste, puis... Je préciserai. Puis engagé dans la branche militaire de l'organisation Nouvelle Résistance Populaire, créé pour être le bras armé d'une possible lutte révolutionnaire, mais qui restait impacifique jusqu'à son autodissolution. Voilà, on ne peut pas faire, quand on vous connaît, quand on vous a lu, on ne peut pas faire l'économie de cette époque, de votre vie, lorsqu'on aborde votre oeuvre, parce qu'elle est vraiment traversée par ce que vous avez vécu, ce que vous avez été, avant de devenir écrivain. Vous concevez la littérature comme un acte anti-bourgeois, et ensuite, dans votre roman, il y a une forme de désillusion permanente. On y trouve aussi la présence de luttes sociales avec le Soudan, avec l'Algérie, et puis de guerres civiles avec Beyrouth, Sarajevo, Kaboul. Tout cela renvoie à votre militantisme du début. Vous y avez consacré un ouvrage qui s'appelle Tigre en papier, dans lequel vous dites la révolution, ça a été la dernière épopée occidentale, après quoi, tout le monde est allé se coucher. On laissera réagir ensuite le public. Votre oeuvre, au fond, elle a un parfum de révolte. vous savez bien entendu ce qui se passe aujourd'hui en Irak. J'avais écrit il y a peut-être, mais je corrige, il y a dans la salle des jeunes qui, comme vous, à leur âge, se voient en révolutionnaire. Olivier Rolin, racontez-nous un peu de votre histoire. Bonjour, merci de votre présentation. Je voudrais dire d'abord, en effet, que je suis content d'être ici à Bagdad et d'être ici dans cette époque troublée, comme on dit. Jean-Noël Balléo sait très bien que j'ai hésité à venir parce qu'il me semblait qu'il n'était peut-être pas très convenable d'aller parler de choses, enfin, de livres, alors que des gens meurent. Mais je suis tout à fait rassuré puisque nous avons parlé, je sais qui est ici, enfin, certains, ceux qui sont ici dans la salle, j'ai vu l'exposition, enfin, bref, je n'ai pas l'impression de trahir, au contraire, en étant là. Alors, oui, quand j'avais 20 ans, enfin, 20 ans, c'est pour simplifier, c'était dans les années qui ont été marquées en France par l'énorme mouvement de 10 de mai 68. Enfin, j'avais commencé avant à être, à aspirer à être un révolutionnaire, à abandonner toutes mes études, d'abandonner ma famille, etc. Ce qui, voilà, ce qui me poussait, ce qui poussait des milliers d'autres jeunes gens de mon âge, c'était tout simplement le dégoût de l'injustice. Il y avait à cette époque-là une grande injustice internationale, enfin, qui symbolisait un peu toutes les autres qui étaient la guerre du Vietnam. Il nous semblait que, voilà, que le pays le plus puissant du monde écrasait un petit pays, ils empêchaient de se réunifier, d'être indépendants, etc. Bon, ceci a été un très puissant moteur pour faire que des milliers de gens de mon âge à l'époque deviennent des révoltés. Et puis, il y avait aussi, évidemment, à l'intérieur de mon propre pays, des inégalités très grandes, des injustices, des mépris sociaux, des conditions de travail, etc., ou de vie qui étaient très pénibles. Donc, voilà, tout ça a fait qu'il me semblait quand je parle de cette époque-là, je ne dis pas très volontiers « je », parce qu'on était des milliers, bon, voilà. Donc, il nous semblait qu'il était normal d'aspirer à un bouleversement complet, voilà, oui, une révolution. Malheureusement, alors, donc, j'ai fait partie de plusieurs groupes maoïstes, en effet, qui n'étaient pas pacifiques, je veux dire qui n'étaient pas du tout pacifiques. Simplement, nous avions cette... dans notre... enfin, comment dire, dans notre emportement, nous avions quand même eu quelque chose de raisonnable, à mon avis, puisque nous avions décidé que nous ne tuerions pas. A l'époque, d'autres groupes en Europe en Allemagne, en Italie, etc., ailleurs dans le monde, voilà, tuer. Bon, et nous ne voulions pas tuer. Nous considérions que nous n'étions d'une certaine manière pas dignes de tuer, que ce n'était pas à nous de le faire. que si les masses populaires, comme on disait, s'en prenaient à la vie de leurs ennemis, ça, nous les soutiendrions, mais que nous, nous n'étions pas... c'était pas... nous étions trop inexpérimentés, trop faibles, etc., enfin, voilà. Bon, donc nous n'avons pas tué, et je suis très heureux, maintenant, 50 ans après, de n'avoir pas tué. Mais pour le reste, nous étions quand même extrêmement illégaux, illégalistes, nous faisions des choses tout à fait condamnables du point de vue du droit. Et puis, voilà, et puis, à un moment, à un moment, il nous a semblé que nous n'étions, d'abord, que nous n'étions pas tellement suivis par l'ensemble du peuple français, et d'autre part, et peut-être c'était aussi important, il nous a semblé qu'on devenait un peu des machines, enfin, qu'on cessait de réfléchir, qu'on cessait de penser par nous-mêmes. Et le fait est que notre révolte, qui était belle, enfin, qui était juste, je crois, s'était déguisée avec des oripeaux qui, eux, étaient un peu ridicules. Je ne suis pas très fier, je suis très heureux d'avoir été un révolté dans ma jeunesse, mais je ne suis pas très fier d'avoir été maoïste. Penser que la liberté du monde viendrait de la dictature maoïste, c'était quand même beaucoup se tromper. Donc, il y avait mélangé en nous des aspirations tout à fait justes et généreuses, et puis des vieux, des vieilles croyances, des, comment dire, une façon de croire comme ça, aveuglément au grand mythe de la révolution mondiale, qui, et ça, c'était détestable. Bon, enfin, toujours est-il, au bout d'un certain temps, après avoir, enfin, un certain temps assez long quand même, c'est-à-dire sept ans, ce qu'il y a à l'échelle d'une vie de quelqu'un qui n'en a même pas trente, ça fait beaucoup, ça fait, j'avais passé presque un tiers de ma vie, en tout cas, à faire cela avec mes camarades, à faire des, bon, à essayer de soulever le pays, et donc, quand on s'est aperçu qu'on commençait à, oui, à devenir, à ne plus penser par nous-mêmes, à devenir des espèces de robots, en somme, eh bien, nous avons décidé de nous séparer, voilà, de nous séparer, de nous... Pendant ces sept ans, assez stupidement, nous avions complètement cessé de lire, de lire, de... mais toute forme d'activité artistique, nous avions abandonné tout cela, nous ne lisions pas, nous n'allions même pas au cinéma, je ne parle pas de la musique, bien sûr, donc, il y avait une espèce de... enfin, notre esprit s'asséchait complètement, était devenu une chose, une terre aride, et voilà, c'est parce que nous sentions cela sans bien pouvoir le caractériser, le dire, c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous séparer, et d'essayer de vivre chacun de notre côté. Je vous remercie pour... Oui, non, pardon, c'est, enfin, il y en a peut-être, mais c'est à partir de là que je suis devenu écrivain, en fait, c'est-à-dire que on s'est trouvé dans un grand désarroi, puisque tout ce que nous avions tenté, tout ce que nous avions voulu, rien de tout cela n'était arrivé, nous n'avions pas envie pour autant de redevenir ce à quoi nous étions promis, c'est-à-dire des jeunes bourgeois, je n'avais pas envie de recommencer mes études, je n'avais pas envie de devenir, je ne sais pas, haut fonctionnaire, par exemple, et donc, donc on était tout à fait, oui, déroutés, perdus, bon, et ça a été des années très douloureuses, au cours desquelles plusieurs amis, et d'autres sont morts, d'ailleurs, sont morts, se sont suicidés, sont morts de, comment dire, de défonce, enfin, parce qu'ils se droguaient, etc., bref, il y a eu toute une espèce de désespoir pendant des années, bon, et moi, j'ai essayé de rassembler les idées que je portais sur cette époque, sur ce que je venais de vivre, pour le dire très simplement, très grossièrement, il y avait à la fois des choses auxquelles j'étais et je reste attaché, comme la fraternité, comme le fait de ne rien vouloir pour soi, de ne pas chercher son intérêt individuel, bon, et puis, il y avait d'autres choses, justement, cette espèce de fermeture d'esprit, de fanatisme dont je ne voulais plus, et donc, ces idées étaient mélangées, étaient confuses, et pour essayer de les démêler, enfin, de les comprendre un peu mieux, la leçon que je tirais de tout ça, eh bien, c'est comme ça que j'ai écrit très lentement, très difficilement, mon premier livre. Voilà. Merci, Olivier Roland, pour la sacérité de votre témoignage que nous apprécions, pour nous permettre aussi de comprendre quels sont les mécanismes qui permettent la naissance d'un écrivain. Avant de vous poser des questions, je vous raconterai bien une anecdote, mais... Ici, c'est une grande maison informelle. Je ne voudrais choquer la parole, parce que c'est juste pour dire que nous faisions des choses qui n'étaient pas du tout pacifiques. Je pense que certains dans notre public auront à cœur de vous poser des demandes de précision. Bon, je peux raconter une anecdote. J'ai connu à Khartoum, puisque je suis allé plusieurs fois au Soudan, qui est un pays que j'aime, j'ai connu un ambassadeur qui était... qui est un homme très... que j'aime bien, qui est un homme fin, et qui m'a dit, je l'ai revu il n'y a pas tellement longtemps, il m'a dit lorsque vous êtes venus lorsque vous êtes venus la première fois, il a failli avoir un incident parce qu'il travaillait avec lui, était, je ne sais plus, attaché de quelque chose, quelqu'un qui était le fils d'un député que nous avions enlevé. Nous avions enlevé ce député. Je vous rassure, nous l'avions relâché en bon état, nous n'avons pas demandé de rançon, bon, et encore une fois, nous n'étions pas des assassins. Bon, mais on voulait faire parler d'une histoire, c'est une très vieille histoire, je ne vais pas vous la raconter, mais en tout cas, nous avions quand même bel et bien attrapé ce député, on l'avait mis dans une caisse, etc. Bon, et donc, 40 ans plus tard, à Khartoum, j'ai failli rencontrer son fils, et certainement que cette rencontre, en effet, aurait été peut-être un peu froide, en tout cas. Alors, je précise que ce ne sont pas des, ce sont des méthodes qui ne sont pas approuvées par l'Institut français d'Irak. Non, mais maintenant, moi-même, je ne les approuve plus. Je vais passer, comme on dit, à la question suivante, avant d'aborder votre oeuvre littéraire, je vais quand même vous demander ce que représente pour vous le roman. Vous avez écrit, j'éprouve vis-à-vis du roman, un léger sentiment d'imposture. C'est intéressant. Alors, pourquoi avoir choisi cette forme d'écriture ? Je vais me la... Je vais si vous me permettez pour tomber la veste. Je vais me la... Voilà, vous ne m'en voulez pas d'avoir raconté cette histoire. Vous êtes chez vous. Bien. J'ai choisi cette forme d'écriture ou plutôt je n'ai pas eu d'autres possibilités. C'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, les idées que j'avais en tête qui se disputaient dans ma tête après ces sept années de... de vie hors-la-loi, un peu, ces idées étaient très contradictoires et très confuses. Et je n'aurais pas pu... J'avais une petite formation, enfin, une formation d'étudiant, mais enfin, philosophique, mais je ne me sentais pas du tout l'esprit assez clair pour écrire un traité, enfin, pour écrire un livre de réflexion sur cette expérience révolutionnaire. Et il se trouve que, voilà, le roman, c'est la forme qui permet à des pensées contradictoires de s'exprimer. c'est comme le dit Milan Kundera, donc un écrivain tchèque devenu français, c'est le roman, c'est le domaine où personne ne détient la vérité, c'est le domaine où, comment dire, les personnages, les vrais, les grands personnages de romans sont des personnages complexes, sont des personnages ambigus. Bon, pour prendre, je ne sais pas, des romans très célèbres, un roman très célèbre français, Madame Bovary, bon, Madame Bovary, on peut trouver qu'elle est, on peut trouver qu'elle est ridicule et souvent, c'est, voilà, c'est une toute petite bourgeoise, enfin, à peine, qui rêve d'aventures merveilleuses, d'aventures amoureuses, etc., et puis ça va se terminer très mal pour elle puisqu'elle va finir par s'empoisonner. Bon, elle est une naïve, elle est une, bon, donc elle est, si l'on veut, un personnage ridicule. En même temps, elle est un personnage assez magnifique et finalement, le seul personnage, le seul personnage qui rêve, qui est capable de rêver dans le tout petit milieu très, très minable, très étriqué où elle vit. Donc voilà, les personnages de romans. Bon, Dostoyevsky disait que Don Quichotte c'était le plus grand personnage de l'histoire de la littérature parce qu'il était à la fois ridicule, il est ridicule, il se bat, il se bat contre des moulins à vent, etc., etc., il se bat contre des moutons, mais il est aussi magnifique, il est aussi magnifique, c'est un homme qui croit en une destinée, c'est un homme qui rêve. Donc voilà, je pourrais prendre des centaines d'exemples puisque vous avez parlé de Joseph Conrad tout à l'heure, moi le roman que je préfère de Joseph Conrad est l'un des romans que je préfère d'ailleurs dans la littérature universelle, c'est Lord Jim, bon, ce personnage de Lord Jim, il est à la fois un salaud si l'on veut puisqu'il a un lâche, puisqu'il a abandonné un navire en train de couler en laissant tous les passagers qui se trouvent des pèlerins pour la Mecque en les laissant à une mort certaine, et puis finalement il est aussi un homme courageux puisque d'abord il est poursuivi par ce remord, il est le seul à accepter d'être jugé, enfin bon, donc voilà, les grands personnages de romans sont des personnages ambigus, des personnages dont on ne peut pas résumer, quoi, et donc voilà, le roman, ça s'imposait pour moi parce que c'était la forme qui permettait justement de dire des choses où le blanc et le noir, le bien et le mal, l'intelligence et l'imbécillité, etc., se mélangeaient, et c'était de ça que je voulais parler et à vrai dire c'est de ça qu'est faite la vie aussi. Alors avant d'aller plus avant sur votre style, sur le ce qui fait le contenu de votre oeuvre littéraire, pour, je sais que vous comptez un certain nombre de lecteurs dans la salle mais ce n'est pas forcément le cas de tous, donc on a souhaité pouvoir faire une petite lecture très courte d'un extrait d'extérieur monde pour notre public. D'autres visages, d'autres voix, tout un petit tumble d'or dans les pages de ces carnets amonsulés sur ma table que je n'ouvrirai sans doute plus. Même, je me demande si j'en noircirai de nouveau, si cette récapitulation zigzagante n'épuise pas le désir que j'avais donc de les écrire. Et quand je dis désir, c'est souvent plutôt un espace de devoir que je ressentais mystérieux. Car vis-à-vis de qui ? De quoi ? D'un livre à venir peut-être ? Eh bien maintenant il est là, bon ou mauvais. J'ai fait ce que j'ai pu avançant à tâton dans ce labyrinthe de papier. S'il y a quelque chose de vaguement testamentaire dans mon entreprise, parce que bien sûr je me suis posé la question. Que me suggérait d'ailleurs la citation de Borges dont je me suis souvenu chemin faisant et que j'ai mis en exergue. C'est là dans ce possible adieu au nôtre que cela se tiendrait. Mais il suffit que j'écrive ces lignes pour me rebeller. Testamentaire et quoi encore ? On ne baisse pas le rideau, jamais de la vie. Ces carnets ne seront pas les derniers, c'est donc décidé. À eux tous, avec les paysages sur lesquels se détachent leurs souvenirs, ces êtres de rencontre dessinent un monde subjectif, sentimental, à la fois réel et imaginaire. qu'aucune géographie n'atteste qui est le mien. Un monde non encore complètement découvert, dont l'Australie par exemple est absente, comme avant les navigations des Hollandais et de Cook. Un monde déformé comme par une projection bizarre où le Soudan tient une bien plus grande place que l'Inde. New York est une ville plus petite que Kaboul. Merci. Écrire, c'est... Je vous cite Écrire, c'est chercher, fouiller, aller et venir dans l'immense magasin du lexique. C'est sculpter à grands coups de massue de Burin dans la pierre des mots. Olivier Rolin, vous êtes un homme qui a du style. Vous êtes un écrivain à qui on reconnaît du style et même officiellement puisque vous avez reçu le prix éponyme, le prix du style en 2014 pour le météorologue. Céline disait je ne suis pas un homme à message, je suis un homme à style. Et vous, qu'en dites-vous ? Qu'est-ce que... Au fond, c'est quoi le style en littérature ? C'est une chose un peu impossible à définir mais enfin, beaucoup ont essayé de le définir quand même. c'est le style c'est s'éloigner de la langue commune. bon, ça n'est pas ça n'est pas forcément ça n'est pas forcément la renier complètement, ça n'est pas l'abandonner complètement, mais c'est trouver un usage des mots, un usage de la langue qui en fait un objet singulier, un objet à part. Voilà. tout ce que nous tout ce que nous disons chaque jour, tout ce que nous ces millions de paroles, ces milliards de paroles, ces milliards de de mots lus dans les journaux, entendus à la télévision, à la radio, etc. bon, tout cette espèce d'énormes choses, c'est... on travaille en principe, enfin les écrivains travaillent en principe avec ça, avec les mots, avec les mêmes mots, mais ils en font quelque chose qui est... oui, qui est un... enfin, ils essaient d'en faire quelque chose qui est un objet d'art, qui les colore, qui les sculpte d'une certaine façon. Donc le style, c'est... chaque écrivain, chaque vrai écrivain a un style, il n'y a rien de commun entre le style de... je ne sais pas, William Faulkner et celui de... Patrick Mondiano, par exemple, bon, pour... bon, mais... mais... chacun, oui, encore une fois, partant de ce... partant de cette matière première des mots, fait quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que font les autres et qui ne ressemble pas non plus à la façon courante d'utiliser la langue. Il faut qu'elle ne s'en éloigne pas trop parce qu'il faut tout de même qu'on soit un peu compris, mais il faut qu'un lecteur lisant une page d'un vrai livre se dise c'est beau, ça n'est pas comme ça que j'aurais fait, c'est beau, voilà. et donc il y a quelque chose de... enfin bon, puisque vous avez cité Céline, Céline qui est un personnage certes bien contestable, mais... mais enfin, un styliste, incontestablement, il disait c'est... le style, c'est... c'est prendre une phrase pour... et puis la sortir légèrement de ses gonds, de... comme une porte, quoi, la sortir légèrement de son sillon normal, pas trop, parce que trop, on ne comprend plus rien, mais quand même, la... voilà, la sortir un peu des rails, quoi, la faire dérailler. Bon, en tout cas, c'est une... il n'y a pas d'autre... c'est surtout ça qui importe pour un écrivain. C'est ça qui fait... j'espère que... les poètes, ici, ne me... ne m'en voudront pas, ne me démentiront pas, mais enfin, beaucoup de poètes l'ont dit, y compris les plus grands, il y a quelque chose de commun entre la prose et la poésie. C'est cela, la volonté de faire de la langue une oeuvre d'art. Bon, Flaubert l'a dit du côté de la prose, mais Malarmé, par exemple, du côté de la poésie, l'a dit aussi. Pourtant, Malarmé, dans la tradition française, le poète absolu, le poète le plus exigeant, le plus... obscur, souvent aussi, mais, voilà, elle dit que toutes les fois qu'il y a effort vers quelque chose qui est un style, eh bien, il y a... c'est comme si on faisait... enfin, il y a versification, c'est comme si on faisait de la poésie. Bon. Voilà. Donc, le style, c'est cet effort-là, c'est cette... c'est cette séparation aussi, parce qu'en essayant d'écrire ainsi, ainsi, c'est-à-dire d'une façon qui soit singulière, d'une façon qui soit remarquable, qui soit mémorable, eh bien, on se sépare, oui, de l'usage commun. Je dirais, on se sépare même de l'usage, par exemple, souvent des critiques, par exemple. j'ai lu l'autre jour, une... j'ai lu l'autre jour, oui, c'est dans les... dans un recueil absolument formidable, enfin, c'est un énorme recueil, c'est deux gros tomes comme ça, qui sont les choses vues, qui s'appellent les choses vues de Victor Hugo. Bon. Et à un moment, il parle d'un homme d'État célèbre du 19e siècle, qui s'appelait Adolphe Thiers, M. Thiers, qui était également historien, etc. Historien, il avait écrit d'énormes volumes, et alors, il a fait un portrait absolument terrible, très, très, très cruel, très beau, et alors, il dit, s'agissant de son style, il dit beaucoup de vulgarité que le gros des lecteurs érige en clarté. Bon. Voilà. beaucoup de vulgarité d'écriture, c'est-à-dire de banalité d'écriture, c'est ce que la plupart, malheureusement, des lecteurs, et y compris des lecteurs prétendument instruits que ce sont les critiques littéraires, c'est ce qu'ils considèrent comme de la clarté. Non, c'est de la banalité et de la vulgarité. Je vais passer à la question du voyage, on reste un peu chez Céline. Vous êtes un explorateur du lointain, vous affectionnez les destinations peu riantes, on vous a vu dans des endroits improbables, la mer, les océans, les ports sont très présents dans votre oeuvre. vous voyagez, vos personnages voyagent aussi. Pourquoi voyager, Olivier Roland, pour fuir son angoisse, pour disparaître par curiosité du monde ? Eh bien, tout ça à la fois. C'est-à-dire, pour prendre ce qui est... Pour commencer par le négatif, il y a une pulsion négative qui pousse à à bouger sans cesse. C'est que... Enfin, je réponds à titre personnel, je ne parle pas pour d'autres, mais je n'ai jamais ressenti profondément aucun lieu comme étant ça, c'est chez moi, ça, c'est ma maison. Voilà. Quand je dis ça, j'exagère un peu parce que, précisément, j'ai une petite maison dans un tout petit village en Bretagne, je considère que c'est ma maison et que c'est l'endroit où je me sens à peu près bien. Bon, donc, j'ai quand même des lieux. Mais je veux dire, par là, je n'ai jamais considéré une famille intellectuelle, une famille politique, une... sauf, donc, au tout début, comme étant comme étant chez moi, comme étant l'endroit où je me trouve bien. Je ne considère même pas mon propre pays, bien sûr, c'est le pays où j'ai le plus de facilité, où je connais à peu près tout, mais justement, je connais à peu près tout et c'est... c'est décevant, souvent, de connaître à peu près tout. Bon. Donc, je suis quelqu'un de... peut-être qu'un psychologue ou un psychiatre trouverait que je suis un instable, mais, en tout cas, le fait... je n'ai pas ce sentiment d'appartenir à quoi que ce soit. Je n'ai pas le sentiment non plus d'appartenir à ma génération. Enfin, statistiquement, comment dire, démographiquement, oui, j'appartiens à la génération des gens qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, mais je n'ai pas cet esprit de génération. On dit, bon, voilà, les baby-boomers, les je ne sais pas quoi, les 68ards, je ne me sens pas non plus un ancien 68ards, même si j'en parle. Bon. Enfin, bref. Un sentiment de n'être pas attaché. Voilà. Eh bien, alors, ça, je dis, c'est le côté négatif. Ceci donne la liberté d'aller voir ailleurs. Si j'étais très passionné par, je ne sais pas, par un métier ou par ma famille ou des choses comme ça, je resterais plus chez moi. Mais enfin, tout de même, il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui est en effet la curiosité. j'aimerais idéalement connaître sinon tous les lieux du monde, au moins, toutes les façons que le monde a d'être le monde. J'ai écrit il y a assez longtemps maintenant un livre qui s'appelle L'invention du monde où j'essayais de raconter une journée sur la planète entière. Je m'étais servi pour cela de centaines de quotidiens que je m'étais fait envoyer du même jour du monde entier que j'ai mis des années ensuite à traduire, à faire traduire et puis après, surtout, ce qui était compliqué, c'était de composer une histoire, enfin, de composer un tableau avec tous ces milliers de fêtes, de visages, etc. Mais en tout cas, déjà, j'avais cette curiosité de savoir comment le monde est le monde. Et quoi qu'on en dise, et heureusement, il n'est pas semblable partout. Enfin, heureusement, malheureusement, quelquefois, mais il n'est pas semblable partout. Ce n'est pas vrai. Il y a un effort plutôt déplorable, d'ailleurs, d'homogénéisation du monde, mais enfin, vous savez très bien qu'ici, c'est très différent de Paris, par exemple, et c'est très différent aussi de beaucoup d'autres villes. Enfin, voilà, chaque pays, les gens sont toujours des êtres humains, bien sûr, mais leurs soucis, leurs malheurs, leurs pensées, leur histoire, etc., ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, j'ai la curiosité, en effet, de connaître tout cela. Curiosité impossible à satisfaire complètement, mais qui me pousse à... Dès que j'ai la possibilité d'aller quelque part, j'y vais. Comment dire ? Je précise que je ne suis jamais allé, je ne crois pas que je mente, je ne suis jamais allé nulle part comme touriste. je n'ai pas de haine pour les touristes, mais je n'ai pas d'attrait non plus pour cette... pour cette... ce statut. Je ne voudrais pas, je détesterais aller quelque part sans avoir quelque chose à y faire. Voilà. Je viens ici pour la première fois, j'ai quelque chose à y faire, qui n'est pas peut-être très fondamental, mais j'ai quelque chose à y faire, à y parler, à y rencontrer des gens, etc. Je suis beaucoup allé dans... Il y a eu une époque où j'étais... Je n'ai jamais été non plus journaliste, mais j'ai fait beaucoup de journalisme. Je dis ça parce que c'est assez significatif de ce désir de non appartenir. Je n'ai jamais appartenu à une rédaction, par exemple. Je n'ai jamais eu de carte de presse, mais j'ai fait beaucoup de reportages pour différents journaux. Donc voilà, j'ai été comme journaliste, j'ai été comme... comme... écrivain invité à parler. J'ai été pour... Dans des pays où j'étais traduit, où donc je... Oui, je présentais mon livre. Mais voilà, je ne suis... J'ai été quelquefois aussi souvent dans des pays pour préparer d'autres livres, c'est-à-dire pour me documenter. Bon, j'étais beaucoup à l'Amérique du Sud pour ça, par exemple. Bon, voilà. Mais j'y vais toujours pour faire quelque chose. Olivier Roland, vous êtes un homme du XXe siècle, d'ailleurs, vous le revendiquez. Vos livres ont le parfum de la nostalgie. On a l'impression que vous regrettez la machine à écrire, parfois. Ils ont parfois même le parfum de la mélancolie. On a l'impression que vous n'aimez pas beaucoup ce nouveau siècle. Vous parlez, je cite, des rêves de la vulgarité friquée mondialisée. Oui, je parle. Qu'est-ce qui vous irrite dans ce XXIe siècle ? Et, juste une précision, ne me parlez pas de MeToo parce que j'y viens à la question suivante. Ah bon, d'accord. Quand je parle de la vulgarité friquée mondialisée, oui, je parle de ça en Chine. Je suis atterré, en effet, de voir, encore une fois, je ne suis plus du tout un admirateur de Mao. Je sais tous les morts qu'il a causées. Je sais tous les... Bon. Mais enfin, disons qu'en tout cas, il y a eu une époque où la Chine était animée par un élan révolutionnaire. Bon. Quand je vois maintenant que les plus hautes autorités chinoises, ce qu'elles vendent, c'est qu'ils vont devenir aussi riches et aussi cons, si vous me permettez, que dans n'importe quel autre pays, que ce qu'on construit, c'est les hôtels, les palaces, etc. que ce qu'on vend, ce sont toutes les marques de luxe. Enfin, voilà, cette aspiration a en effet au fric, l'argent, vulgaire, parce que l'aspiration à l'argent est vulgaire, et vulgaire aussi parce qu'elle est en effet absolument semblable, enfin, je dirais, elle adopte les mêmes idoles, que ce soit en Chine, en Amérique, en Europe, etc. Ici aussi, j'imagine. Voilà. Enfin, donc, ceci me paraît, oui, il me paraît navrant. Comment dire ? Je ne suis pas un homme, enfin, je dis, je suis un homme, au début de mon livre, je dis, je suis un homme du papier, un homme du passé. Je suis un homme du papier, oui, parce que, forcément, je me suis mis, je ne suis quand même pas si attardé que ça, je me suis mis, comme tout le monde, enfin, j'ai noté aux écrans, mais, mais, évidemment, que lire un livre sur, enfin, je ne l'ai pratiquement jamais fait, sauf quand j'étais en voyage, bon, lire un livre sur un écran. J'écris, malheureusement, maintenant, avec un ordinateur, mais je me sens, je me sens, je ne suis pas fier de cela. Par le papier, en effet, nous étions liés à tous ceux qui nous avaient précédés, on était liés à des siècles et des siècles d'écriture. j'écrivais de la même façon, finalement, que Montaigne de Montpellier écrivait, bon, avec des moyens très légèrement différents, des papiers d'une autre qualité, etc., mais, bon, je n'aime pas, je n'aime pas, alors, oui, donc, je disais, je ne suis pas, ce n'est pas tellement que je regrette le XXe siècle, parce que le XXe siècle, il a été affreux aussi, mais je suis attaché à beaucoup de choses du passé. Je suis attaché aussi à un certain rapport entre les gens qui était, qui est peut-être idéalisé, mais enfin, qui était un rapport, je suis attaché à la courtoisie, par exemple, ce qu'on appelle en français la courtoisie. Bon, je trouve qu'il y a de plus en plus une agressivité, une violence extrême, je n'aime pas les, je sais que c'est très utile, les réseaux sociaux, je le sais, et je sais que c'est très utile par exemple dans des pays en lutte, et dans des, bon, donc, je ne condamne pas, bien sûr, c'est ridicule, mais je sais aussi que c'est un véhicule de violence, de sectarisme, de fanatisme, etc. donc je suis attaché à des manières plus lentes, je suis attaché au silence, nous vivons dans un monde de bruit permanent, je suis attaché au silence, je suis attaché à la lenteur, je suis attaché à la, oui, à la méditation, donc voilà, je me sens plus un homme du passé qu'un homme tout à fait contemporain, mais ceci, je, pardon, je continue, je déteste, je n'ai pas, par exemple, je n'ai pas de télévision, bon, je ne m'en flatte pas, mais enfin, c'est comme ça, ça fait, je n'en ai jamais eu, une fois, on m'en a offert une, d'après longtemps, et puis après, elle est tombée en panne, et je n'ai même pas su chez qui, comment la faire réparer, je n'en ai pas eu très envie, et donc voilà, je n'ai pas de télévision, mais quand j'ouvre, quand par hasard, parce que comme je voyage beaucoup, que j'ouvre une télévision dans quelques pays du monde que ce soit, je vois en général la même esthétique dégoûtante, alors je ne comprends pas quand c'est en Chine ou si c'était ici, je ne comprends pas ce qu'on dit, mais je vois des gens qui rient à gorge déployée, ce sont des faux rires, je vois des décors de studios absolument lamentables, avec du bleu, du doré, etc., enfin, il y a la même laideur dans une émission de grand public de variété en Chine que chez moi ou partout dans le monde, bon, tout cela, toute cette espèce de, oui, de vulgarité mondialisée, tout cela me dégoûte, bon, ce que je dis est peut-être un peu aristocratique, mais enfin, on a le droit, on a le droit, tant qu'on ne prime pas les autres, on a le droit d'avoir des goûts aristocratiques, comment dire, oui, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que le fait de se sentir plutôt un homme du passé me semble quand même assez caractéristique des écrivains en général, je crois, c'est difficile de dire à quoi servent les écrivains, à quoi servent la littérature, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils servent à faire quelque chose de beau avec les mots, surtout, mais ils servent aussi à dire, à faire, à rendre éternel ce qui va disparaître avec eux. Leur matière, c'est quand même ce qu'ils ont connu et que les autres ne connaîtront pas. Je cite souvent, enfin, parfois dans mes écrits, cette phrase de Borges, qui dit, dans un texte qui s'appelle El Testigo, le témoin, il dit une chose ou une infinité de choses meurent avec chaque agonie, qu'est-ce qui mourra avec moi quand je mourrai ? Et bien précisément, les choses qu'il a connues, lui, ne sont pas mortes avec lui. Le vieux Buenos Aires, le vieux Buenos Aires, les vieilles façons qu'il a connues, les vieilles histoires qu'il a connues ne sont pas mortes avec lui parce qu'il en a fait des livres. Donc je crois que notre, une de nos fonctions, c'est de faire en sorte que le passé ne meurt jamais tout à fait. Or, nous avons besoin du passé. On ne peut pas vivre dans un pur présent ou alors on est un être décervelé, enfin, voilà, qui va complètement à l'aventure. Nous avons besoin du passé, le passé nous forme, le passé nous instruit, le passé nous... même, y compris le passé qu'on rejette, mais il faut le connaître. Donc voilà, je crois que les écrivains sont, entre autres choses, des gens qui préservent, font et continuent à faire exister le passé, le passé dont nous sommes faits. on va aborder une note peut-être plus légère. Les femmes tiennent une place très importante dans votre vie, dans votre oeuvre, dans vos romans et particulièrement dans Extérieur Nuit, il y a, on y revient, un regard masculin du XXe siècle sur les femmes, quelque peu stéréotypées, les serveuses, les hôtesses, de l'air, barmaids, de masseuses, femmes de ménage. Non, 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 il n'y a absolument pas de masseuses. On a des autres écrits. Il n'y a pas de masseuses. Et je, etc. Et je me permets une citation qui nous a vraiment beaucoup amusés. C'est, là, je cite, c'est laveuse de cerveaux américaines avec leurs grosses cuisses roses et leurs effroyables accents naziards, je les aurais bien envoyés au bûcher pour leur apprendre la décence physique et morale. Allons, je vais encore perdre quelques lecteurs ou lectrices. Alors, ici, je ne suis pas certain. Voilà, mais on trouve aussi dans vos écrits des pages d'une très grande poésie sur les amantes. Alors, Olivier Rolin, les femmes, source d'inspiration, de malentendus, de passion, de dépression. Là encore, tout ça à la fois. Oui, de passion, souvent, de dépression, souvent aussi, parce que, comme dit, je ne sais plus quelle chanson, les histoires d'amour finissent mal en général. Rita Mitsuko, voilà, c'est ça. Donc, oui, passion, mais enfin, il ne faut rien regretter. je veux dire, les dépressions viennent parce qu'on a eu des passions. Enfin, il ne faut pas regretter une vie qui a, je ne le regrette pas, en tout cas, en ce qui me concerne, une vie qui a été assez passionnée, oui. Je, et d'admiration, d'admiration, enfin, oui, d'admiration, d'admiration, alors, je me permets de le dire, enfin, je veux dire, même si maintenant, ça devient, ça devient suspect, mais d'admiration, d'admiration pour leur beauté, oui, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de dire ça, mais d'admiration aussi pour, ben, une manière, souvent, oui, plus, je ne sais pas, plus généreuse, plus modeste, etc., de considérer le monde, de considérer l'histoire. Donc, oui, elles ont joué un rôle important dans ma vie, dans mon écriture aussi, j'insiste sur le fait qu'il n'y a nulle masseuse dans ce livre, pour la bonne raison, d'ailleurs, que ça ne m'est jamais arrivé de me faire masser, même d'une façon correcte, décente, en revanche, il y a des serveuses et je m'en moque moi-même, j'ai écrit un livre, mon second livre, c'était une histoire uniquement de serveuses de bar, bon, ce n'est pas le meilleur de mes livres, mais là, il y a deux ou trois qui sont en effet des jeudis, évidemment, c'est facile, parce que ce sont les femmes les plus faciles à regarder, on n'est pas, on n'est pas, on n'est apparemment pas un voyeur, on est assis, elles vont, elles viennent, elles marchent, etc., bon, enfin bref, en tout cas, il y a pas mal de portraits, en effet, de femmes dans ce livre, certaines que j'ai connues, que j'ai connues, et celles que j'ai connues, je fais remarquer que je me décris en général au moment où elles me plaquent, c'est-à-dire que je n'ai pas quand même la rhétorique du séducteur, du conquérant, etc., je déteste cela, je déteste non pas l'être éventuellement, mais je déteste ceux qui en font affichage, donc je me présente toujours dans une, quand j'évoque des histoires qui me sont arrivées, dans une situation de vaincu, et puis d'autre part, il y a beaucoup, il y a des portraits aussi de femmes que j'ai juste aperçus dans la rue, partout dans le monde, en Russie, à Arkhangelsk, à Saigon, enfin, à Oshiminville, partout, enfin, partout où je suis passé, et parce qu'en effet, eh bien, ces apparitions, avec qui je n'ai échangé pas un mot, et même, quelquefois, pas un regard, ont eu, finalement, plus d'importance pour moi, puisque je me souviens toujours, 20 ans ou 30 ans après, que des gens avec qui j'ai conversé longuement, et qui m'ont barbé, voilà, donc, tout cela fait partie de ce que le monde m'a offert, offert en m'offrant juste une vision fugitive, et je me, comment dire, enfin, ça fait partie des choses belles que le monde m'a offert, et je me sers, évidemment, de ce poème, je me sers, je me sers, je me place dans la lignée, le sillage de ce très beau poème de Baudelaire qui s'appelle À une passante, et qui se termine en disant ô toi que j'eus s'aimé, ô toi qui le savais, voilà, ils croisent un jour une très belle femme dans la rue, et ils échangent juste un regard, et puis, voilà, ils vont dans les directions opposées, et à la fin, Baudelaire dit ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ô toi que j'eus s'aimé, ô toi que je savais, ce genre de rencontres qui n'en sont pas, ce genre d'imagination aussi, ce genre de regret, enfin, ce genre de, oui, mais d'imagination, toi que j'eus s'aimé, eh bien, tout ça, ça fait partie intensément de la vie. Et une des choses que j'écris, que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que la vie n'est pas du tout, n'est pas principalement la vie de chacun, je veux dire, n'est pas principalement les épisodes qu'il peut marquer dans une biographie, ou dans un curriculum vitae, ou même dans une biographie un peu développée, la vie est faite de milliers de rencontres, et y compris de rencontres qui n'ont abouti à rien, y compris de, oui, de visions fugitives, tout cela fait partie, tout cela m'a formé, tout cela m'a fait rêver, donc tout cela m'a fait vivre. Je voudrais juste dire un truc encore pour finir sur ce sujet, c'est que, puisque vous avez fait allusion à MeToo, inutile de dire que j'approuve entièrement le mouvement qui se fait actuellement dans beaucoup de pays du monde, de, comment dire, de rébellion contre les violences commises contre les femmes, etc., et que je suis tout à fait pour l'égalité des hommes et des femmes, enfin, pour moi, cela va de soi. Mais, ça n'empêche pas, encore une fois, que les hommes ont le droit de trouver les femmes belles, les femmes ont le droit de trouver les hommes beaux aussi, je pense, bon. Mais, il y a eu quand même quelques personnes, trois, en l'occurrence, trois lectrices, qui m'ont dit qu'elles trouvaient mon livre formidable, etc., mais que ce que je disais sur les femmes était insupportable. Alors, là, je dois dire, j'ai été très étonné, je me demande si on ne rentre pas, en effet, dans un âge de, enfin, où on ne pourra plus rien dire, quoi, où les émotions les plus légitimes seront interdites ou il faudra les cacher. Quelques mots sur l'amitié, où vous avez de très belles pages dans Extérieur Nuit sur un ami extérieur. C'est un titre en référence, en effet, à Extérieur Nuit, oui. Que vous accompagnez dans ces derniers jours, vous êtes fidèle, vous êtes un compagnon de route. Qu'est-ce que l'amitié dans vos romans, qu'est-ce que l'amitié pour l'écrivain que vous êtes ? Un ancrage, une boussole ? Ben, c'est avec, avec, oui, en effet, enfin, avec l'amour, en tout cas, c'est une, c'est certainement la, oui, la passion la plus durable de ma vie, enfin. Et, voilà, il y a certainement beaucoup de choses que j'ai ratées, mais je n'ai pas raté ça, j'ai eu, j'ai toujours, mais la mort, maintenant, commence à les enlever beaucoup, enfin, j'ai eu beaucoup d'amis et j'ai vécu énormément entouré d'amis. J'ai toujours vécu comme un, comme un vieil étudiant, ce qui, ce qui me condamne d'une certaine façon. Mais, voilà, j'ai toujours vécu en allant en allant dîner chez l'un, chez l'autre, ou en faisant dîner avec moi, mais, enfin, bref, dans une espèce de communauté d'égo qui n'était pas une communauté familiale. Et c'est, c'est une chose qui, je ne sais pas, c'est une des, c'est une, une des choses qui donnent, qui font exister concrètement l'humain, quoi, à mes yeux. passons peut-être aux anonymes, les gens que vous dépeignez dans vos romances sont des personnes, voilà, que vous avez rencontrées de manière fugace, sont des anonymes, simples, souvent, haut en couleur aussi, vous les aimez, vous savez, parfois, souvent, que vous ne les reverrez jamais, parfois, vous les oubliez, mais vous gardez pour eux vraiment une grande tendresse. Alors, que sont pour vous ces rencontres ? Exclusivement, une source d'inspiration ou le vrai bonheur du voyage ? Ben, ils sont, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ils sont le, oui, bien sûr, ils sont le vrai intérêt du voyage, parce qu'ils sont la découverte de la façon dont l'humanité existe, voilà, il faut que je connaisse, même peu, mais que je connaisse, que je croise, que je parle avec des gens, pour savoir comment est, pour avoir une petite idée de comment est l'humanité en Irak, au Pérou, en Chine, en Russie, etc. Donc, pour que le voyage soit, réponde à une curiosité du monde, il faut qu'il soit incarné par des voix, par des visages, etc. Et puis, d'autre part, alors, c'est donc une source d'inspiration, bien sûr, et puis, et c'est aussi, ce que je disais tout à l'heure, mais j'en ai pris conscience dans ce livre, je me suis dit, ma vie est faite de toutes ces rencontres, bien autant que de l'histoire que j'ai, que la partie personnelle de mon histoire que j'ai maîtrisée. bien sûr, elle compte. Par exemple, ce que je racontais au début, les choses que j'ai faites quand j'étais jeune, etc., bien sûr que cela compte énormément, mais les choses que le hasard m'a imposées, c'est-à-dire les rencontres que le hasard m'a imposées, elles m'ont faites autant, au moins. Et tout d'un coup, l'idée m'est, enfin, ce n'est pas une idée très géniale, mais l'idée m'est venue que on continue à exister, tous ceux qu'on a rencontrés, pour peu qu'ils se souviennent de vous, on continue à exister sans le savoir, quelque part, bon, moi, par exemple, dans ce livre, enfin, moi, c'est mon métier, je suis écrivain, mais je me souviens de centaines de personnes qui ne savent pas que je me souviens d'elle. Mais inversement, alors je raconte, vous allez encore dire que là, ce n'est pas, ce n'est ni une masseuse, ni rien, c'est une, donc, une jeune fille à la foire du livre de Bogota, en Colombie. Eh bien, justement, je l'ai juste croisée comme ça, et par timidité, par tout ça, je n'ai rien fait d'autre, on a échangé un sourire. Bon. 30 ans après, je me souviens d'elle, j'en parle dans mon livre. Il n'est pas impossible, il est très peu probable, mais il n'est pas impossible qu'elle se souvienne de moi. Il n'est pas impossible qu'elle se dise, j'étais imbécile, l'écrivain français que j'ai croisé et qu'il n'a pas osé me parler, etc., ma vie aurait été différente. Bon. Encore une fois, malheureusement, je ne le crois pas, mais c'est une possibilité. donc peut-être que quelque chose de moi, du domaine de l'irréel, du rêve, etc., continue d'exister en Colombie. En tout cas, je suis sûr, j'ai rencontré beaucoup de gens dans un pays où je suis allé beaucoup, par exemple en Russie, je sais que je continue à exister de façon immatérielle en Russie. Bon. Et donc, c'est tout ça, notre vie. Ce n'est pas simplement ce que nous connaissons et nous maîtrisons, c'est aussi toutes ces choses que nous ne maîtrisons pas et que nous ne connaissons pas, mais qu'ont occasionnées des rencontres. On va faire une espèce de théorie physique, si vous voulez, bon, il y a un aspect matériel de la vie, et puis il y a toutes ces choses qui sont des, je ne sais pas quoi, des ondes, des corpuscules, qui sont autour, qui l'entourent comme d'un halo. Vous écrivez au fond sur la condition humaine, la mort, l'éloignement sont très présents dans vos écrits. Vous éprouvez aussi le besoin de dresser une liste des disparus, de faire acte de mémoire. En bref, le temps passe. Vieillir, pour l'écrivain, est-ce accepter l'éloignement du monde ? On est bien obligé, oui. On est bien obligé de l'accepter, mais je dis dans ce livre, voilà, oui, ce livre est un livre sur le monde et sur l'éloignement du monde. C'est un livre sur le monde, c'est-à-dire que je continue à être aussi curieux du monde, je continue à avoir envie de venir à Bagdad, d'aller ailleurs. Et je ne... le jour où je n'aurai plus envie de cela, ben alors là, je serai près de la fin. donc on se résigne, enfin, il n'y a pas de raison de se résigner à l'éloignement du monde, mais le fait est que le monde, entendu dans un autre sens, s'éloigne. C'est-à-dire le monde, mon petit monde, le monde de mes amis, le monde de mes... de mes habitudes, le monde que j'ai connu, le monde des lieux que j'ai connu, même... je ne trouve plus un verre de Baudelaire inconnu sur le fait que le... enfin, que le visage d'une ville change plus vite que le cœur d'un homme. Le visage des villes que j'ai connues, à commencer par la mienne, Paris, tout cela change, tout cela s'éloigne de moi. Le Paris de ma jeunesse, par exemple, c'est largement effacé. Donc voilà, le monde est toujours, pour moi, un sujet de désir, de curiosité, et en même temps, le monde que j'ai connu, le monde des amis, etc., le monde des amantes, quelquefois, s'éloigne. Et c'est ce double mouvement-là. Il ne faut pas se désespérer de l'éloignement. et il faut... Mais il faut le dire aussi. Il faut le... C'est pour ça que... Vous dites que je suis un mélancolique. Je ne suis pas tellement un mélancolique. Mais enfin, si, un peu, oui. Bon. On va peut-être terminer sur une note un peu plus légère. Je ne peux pas évoquer, d'ailleurs, c'est un trait que j'apprécie particulièrement dans votre écriture, sur votre sens de la dérision, sur votre sens de l'auto-dérision aussi, particulièrement présent dans l'extérieur monde. Par exemple, lorsque vous racontez que vous avez reçu le prix Femina sur Port-Soudan, un endroit que nous connaissons bien tous les deux, à l'hôtel Crion, qui est pour notre public un des hôtels les plus chics, si ce n'est l'hôtel le plus chic de Paris. Alors, cet exercice d'auto-dérision, est-ce que c'est un exercice d'humilité ? Oui, c'est un exercice au fond de soi-même, évidemment, tout écrivain, ou tout écrivain, encore une fois, digne de ce nom. Il y a des gens qui pissent la copie, il y a des... Vous savez, il y a une phrase qui est formidable de Charles Péguy, un auteur qu'on ne lit plus beaucoup, mais à tort, et il dit il y a des... Non, c'est pour dire qu'il y a différents genres d'écrivains. Il dit il y a des écrivains qui se tirent les mots de leur ventre, de leurs entrailles, et il y en a d'autres qui sortent de la poche de leur complet veston. Bon. Donc, il y a des gens pour qui écrire, c'est une chose grave, éventuellement douloureuse, quelquefois. Et puis, il y en a d'autres qui font ça comme ils feraient autre chose, des assurances. Bon. Bref, en tout cas, pour un écrivain qui est digne de ce nom, ceux qui se tirent les mots des entrailles, on est toujours au fond de soi-même, on a toujours une part d'orgueil, au fond, sinon, c'est pas la peine. Enfin, je veux dire, si on ne croit pas qu'on va faire quelque chose, quand même, qui va être un peu... qui va se distinguer, qui va se distinguer du reste, etc., si on ne croit pas qu'on va trouver, justement, un usage de la langue qui va être singulier, si on ne croit pas ça, eh bien, on tire les mots de la poche de son complet veston et on fait son boulot, c'est tout. Bon. Alors, donc, il y a toujours une part d'orgueil, mais il y a une part énorme de doute, et... là aussi, d'ailleurs, il y a un vers de Borges, toujours, qui dit... l'angustie et l'humilité, Ce qui veut dire, le cercle du ciel mesure ma gloire, ça c'est la part d'orgueil, l'angoisse et l'humiliation sont mes instruments de travail. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, plus ou moins. Bon, et alors l'ironie vis-à-vis de soi-même, l'auto-ironie vis-à-vis de soi-même, elle vient de cela, voilà, et puis elle est aussi, on est ridicule quand même, enfin, on a une part toujours de ridicule, bon. Et puis, il y a une, enfin je ne sais pas, quelque chose comme, je trouve que c'est plus élégant de se présenter sous un jour un peu dérisoire, un peu, oui, un peu, un peu à côté de la plaque, etc. Parce que c'est souvent vrai, et puis, de toute façon, c'est plus, oui, c'est plus honorable de se présenter comme ça. Olivier Roulin, je voudrais vous remercier de vous être prêté, en fait, à cet exercice de radioscopie qui, finalement, passe en lien avec le divan sur lequel nous sommes assis. Merci pour la générosité, pour la sincérité, pour la beauté, pour la profondeur de votre témoignage. Pardon, je vous remercie aussi, mais, non, mais je veux dire, je voulais rebondir sur un truc, sincérité. Alors ça, je vous jure que je suis sincère, profonde, etc., je n'en sais rien, j'essaye, je me demande mieux. Mais ça ne sert à rien de parler devant des gens si on n'essaie pas de dire exactement ce qu'on pense à l'instant où on le dit, quoi. C'est pour ça que c'est un peu, souvent, un peu tortueux, un peu haché, enfin, parce que, voilà, j'essaie de dire exactement, quand vous me posez une question, exactement ce que je pense, ce que je ressens à ce moment-là. Il faut être toujours, on n'est pas, quand on écrit, on n'est pas obligé d'être sincère, mais quand on parle, il faut être sincère. Alors, on va parler, et le public va pouvoir vous poser des questions. Merci. D'avoir la bienvenue, M. Olivier Roland, ici à Bagdad, et c'est un grand remerciement à l'ambassade de France, qui, vraiment, nous enrichit, ici, à Bagdad, par des rencontres fabuleuses, comme celle de ce soir. Et surtout, je salue l'avènement, votre arrivée, le militant, l'écrivain en Bagdad est en ébullition. Je trouve ça, c'est formidable. Maintenant, vous avez dit beaucoup de choses extraordinaires, mais moi, je vais un peu commenter quelques propos qui m'intéressent, et que j'aimerais savoir votre commentaire. J'ai relevé, d'abord, que vous avez commencé l'écriture, après avoir arrêté l'engagement de militantisme. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrête l'action, on commence une autre action, on arrête le vécu, on commence dans le langage. D'abord, voilà, première chose. Vous avez insisté sur le passé. Quand vous dites sur le passé, vous savez, de cette façon assez globale, et est un peu, pour moi, un peu grave. Parce que le passé, ici, surtout, on entend ici, ça veut dire tout ce qui est idéologie de passé, tout ce qui est, ce qu'on appelle, ici, si on entre dans le passé politique, ce qui est celléphiste, comme on dit, mais j'entends bien, quand vous dites le passé, c'est le passé individuel que vous voulez dire. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Donc, est-ce que, fallait-il préciser le passé, mon passé à moi, ou le passé humain, idéologique et tout ? Deux choses. Troisième chose, il y a, vous avez parlé de testament, testament dans l'écriture. Vous savez, testament, on l'a fait face à la mort. Confession, on l'a fait face à Dieu. Écriture, on l'a fait face à qui, quoi ? Merci. Bon. Il est vrai que j'ai, que je suis passé, enfin, que j'ai, je n'ai pas abandonné, si vous voulez, l'action politique pour l'écriture. Quand nous avons décidé d'arrêter l'action dans laquelle nous étions engagés, ce n'était pas pour devenir écrivain, ou pour devenir ceci, cela. C'est parce qu'on pensait qu'on faisait fausse route. On pensait que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, ensuite, la réflexion là-dessus, réflexion douloureuse, réflexion nourrie, donc, de notre échec, c'est ça qui m'a amené à être écrivain. Au début, j'ai pensé, j'ai pensé que, enfin, je vois le reproche implicite que vous me faites, enfin, qu'on peut me faire. Non, non, enfin, mais, en tout cas, moi, je me le suis fait. Et même, il m'arrive de continuer à me le faire. Mais, c'est vrai que je suis passé de quelque chose qui était une action à quelque chose qui semble n'en être pas une. Cependant, je crois que d'une toute autre façon, écrire, prendre au sérieux l'écriture, prendre au sérieux la littérature, essayer de de léguer à la langue et aux gens et aux lecteurs quelque chose qui soit oui, qui soit de l'ordre de l'art, de la beauté littéraire, je crois que c'est d'une toute autre façon une action d'émancipation, si vous voulez. Enfin, je pense que vous, vous en êtes convaincus aussi, mais on ne peut être libre, être vraiment, enfin, on n'est jamais vraiment libre, mais enfin, disons, on peut essayer d'être libre, on peut accroître la part de liberté de son esprit, de son action. Pour cela, il faut, enfin, lire permet de, voilà, d'être plus libre. Lire, lire nous fait communiquer avec toutes les expériences que nous n'avons pas eues, avec les temps que nous n'avons pas connus, et puis lire aussi fait que la langue vit en nous. Or, on pense avec les mots, on pense avec les mots, si on a 600 mots, on pense pas grand chose. Si on a beaucoup de mots, on a des chances de penser, d'avoir une pensée plus vaste, plus compliquée, etc. Donc, je crois profondément à l'action libératrice, si vous voulez, de, de, de l'écriture. je suis sûr, vous aussi, sûrement, qu'un pays qui n'y aurait plus de littérature serait un pays beaucoup moins libre. Je cite à la fin, je cite à la fin du livre, parce que c'est une chose qui m'avait beaucoup ému, deux jeunes étudiantes à Khartoum, qui étaient venus me voir après que j'avais parlé, et qui me disaient, mais alors, un pays qui n'aurait pas d'écrivain, ce serait un pays pauvre. Et, je veux dire, elles avaient parfaitement compris. Bon, oui, en effet, un pays où il n'y aurait pas d'écrivain, où il n'y aurait pas de littérature, où il n'y aurait pas de lecteur, ce serait un pays pauvre, et un pays plus facile à, enfin, plus dominé, quoi, plus, plus, voilà. Donc, si vous voulez, je n'ai tout de même pas le sentiment d'avoir trahi, pour le dire, simplement. et, non, mais c'était pas, je sais bien que c'est pas le reproche que vous me faisiez, mais, alors, le passé, oui, oui, c'est le passé tel qu'on l'a, enfin, notre responsabilité, il me semble, c'est de faire connaître le passé tel que nous l'avons traversé, tel que nous l'avons connu. Voilà. C'est pas, c'est pas, bien sûr, de, je veux dire, si j'écris un livre sur Napoléon, enfin, pour caricaturer, c'est pas ça que je parle, mais, en revanche, l'expérience que j'ai eue, mais y compris l'expérience politique, y compris l'expérience révolutionnaire, ou l'expérience d'une dictature, ou l'expérience des camps, l'expérience de la, enfin, après, donc, ce que nous avons vécu à la fois dans l'ordre de l'intime, dans l'ordre des façons de vivre, etc., et aussi dans l'ordre historique ou politique, c'est cela que, qui est, que nous avons la responsabilité de faire connaître à ceux qui nous suivront, et donc de pérenniser, comme cela. Et puis, votre troisième question, je ne me souviens plus. C'est entre le testament et le confession et l'écriture. Oui, oui, votre tripartition, votre trois définitions me paraissent, me paraissent parfaite. Donc, c'est le testament devant la mort, oui, confession devant Dieu, et... Et que tu fasses à quoi ? Ben, face à... Moi-même. Oui, un petit peu, mais quand même à ceux qui, à ceux qui sont, qui sont une abstraction, enfin, qui sont pas, une abstraction, et puis qui, tout d'un coup, deviennent des figures humaines, mais à ceux qui nous lisent, quoi, à ceux qui, encore une fois, et à ceux qui vont nous suivre. Je ne suis pas... Face aux autres. Face aux autres, oui, face aux autres, et spécialement à ceux qui vont nous suivre. Oui, j'ai l'espoir qui, quelquefois, est un peu... quelquefois, je n'ai plus cet espoir, et puis, et puis, quelquefois, je l'ai de nouveau, et j'ai l'espoir que ce que j'écris, avec bien d'autres, bien sûr, éveillera des esprits qui, pour l'instant, ne sont pas encore commencé à lire, etc. J'ai cet espoir-là, donc, que je transmettrai quelque chose, voilà, dans ce que je ne serai plus là. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai... Enfin bon, en tout cas, voilà. Bonsoir. Merci, M. Orolin. Tout d'abord, Bachar Samy, professeur de français à l'université Moussenséria. Merci, M. Orolin, d'être venu ici à Bagdad. Merci pour l'Institut français d'avoir organisé cette conférence. Tout d'abord, j'ai deux questions, plus ou moins proches l'une de l'autre. D'après la biographie que vous avez présentée tout à l'heure, je vois que là, vous avez témoigné pas mal d'événements dans votre vie qui pourraient être des sources d'inspiration. Là, vous avez parlé de... Même M. le conseiller a parlé des femmes que vous avez rencontrées qui pourraient aussi être une source d'inspiration. Et puis, les voyages que vous avez effectués là autour du monde sont aussi une source d'inspiration. Donc là, je me réfère à Saint-Beuve, un critique du 19ème siècle qui trouve que l'analyse d'un texte ne pourrait être qu'après la biographie de l'auteur. Donc là, on doit lire la biographie d'un auteur pour pouvoir analyser thématiquement cette oeuvre. Par contre, Jacques Genette, un grand critique ou bien théoricien de l'écriture ou bien des récits narratifs, là, on voit qu'il s'oppose parfaitement à Saint-Beuve et trouve que l'analyse d'un texte ne pourrait être d'après la biographie comme par exemple Balzac, lui, il est profondément républicain en dépit de ses déclarations royalistes. Je me réfère également à Paul Auster, un écrivain américain qui dit normalement « quand je vis, je sais ce que je fais, alors quand j'écris, j'oublie qui suis-je. » Donc là, ma question, où pouvons-nous situer vos récits ? De côté de Boeuf, qui pourrait être analysé d'après votre biographie, de côté de Genette, il y a apparemment un écart entre la biographie et le récit. C'est une première question. Une deuxième question, c'est trop longue, désolé. Une deuxième question, c'est ce que je vois, que vous avez fait pas mal de récits dont le narrateur est plus ou moins homo-diégétique, un narrateur en jeu. Donc, est-ce possible que ce jeu narratif pourrait être implicitement Olivier Roland ? Merci. Oui. Quand vous faites, vous parlez de Gérard Genette, par exemple, et d'une manière générale, à toute la pensée, sur la littérature qu'il y a eu à cette époque-là, à l'époque où j'étais étudiant, d'ailleurs, ce sont des travaux que je suis loin de condamner. Je suis loin de les connaître aussi. Puisque quand j'étais étudiant, je m'intéressais plus au marxisme et tout ça qu'à la sémiotique ou qu'à la génétique textuelle, etc. Enfin bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a eu tout de même un... Il y a eu un excès, si vous voulez, de débiographisation, si je puis dire, à ce moment-là. C'est-à-dire que... Je trouve qu'un texte vaut, en effet, il vaut par lui-même. Il vaut par lui-même. Et finalement, ça n'est pas important, ça n'est pas si important de savoir qu'à ce moment-là, l'auteur faisait ci ou cela, traversait telle ou telle période de sa vie, etc. Bon, je vous fais une réponse de normand, comme on dit, mais je trouve que, bien sûr, la biographisation, enfin, la sainte d'oeuvre, disons, ça n'est pas... C'est passé à côté de ce qui fait la singularité, la grandeur, tout simplement, d'un texte. Mais une analyse purement textuelle qui ne tient compte d'aucun élément biographique se prive aussi d'éléments de compréhension. Donc, en ce qui concerne mes livres, j'aimerais qu'ils soient susceptibles d'une analyse à la jeunette. J'aimerais qu'on trouve dedans des tropes et tout ce qu'on veut. des figures, etc. Mais il est certain qu'ils ont toujours été écrits en référence, en conséquence d'une chose que j'ai vécue, soit les années de militantisme dans ma jeunesse, soit des voyages, soit des rencontres, etc. Bref, donc, je ne crois pas qu'il y ait une science de la littérature. Voilà. Et je me félicite qu'il n'y en ait pas, d'ailleurs. Bon, il n'y a pas de science de la littérature, il n'y a pas de... Et donc, tout est bon pour essayer de saisir un texte, pour essayer d'appréhender un texte. des éléments biographiques sont utiles, mais certainement qu'il faut quand même voir aussi qu'est-ce qu'il fait. Ce n'est pas parce que... Je ne sais pas... Prenons un auteur que j'admire, Claude Simon, prix Nobel, etc. Bien. Évidemment que s'il n'avait pas vécu comme cavalier le désastre de juin 1940, son œuvre en serait profondément différente, puisque c'est une histoire qui revient dans plusieurs de ses livres auxquels il a consacré en tout cas la route des Flandres, mais ça revient dans la Cassia, ça revient... Bref, donc il serait complètement stupide de s'épargner cet élément biographique dans la... Si on veut comprendre, avoir une intelligence de Claude Simon. Et d'un autre côté, ce qui fait la beauté et la singularité de la prose de Claude Simon n'est pas lié au fait qu'il a été cavalier en 1940. Enfin, bref. Donc, voilà. l'un et l'autre sont nécessaires. Et le jeu, mais il n'y a pas beaucoup de... Justement, pas tellement de mes livres où j'emploie le jeu. Et j'ai une réticence à cela, réticence qui vient peut-être de l'auto-ironie que vous avez signalée. Ça n'est une réticence qui vient peut-être aussi... Alors là, pour le coup, c'est un élément biographique de ma jeunesse communiste, disons, enfin, où on n'était pas tellement un individu séparé, on était nous. Il n'y avait pas de jeu, il y avait un nous. Bon, peut-être que j'ai gardé quelque chose comme ça, sans doute même. Aussi, il me semble que quand on se dit à soi-même des choses importantes, on n'utilise pas tant le jeu que le tu. Moi, quand je m'adresse à moi pour me faire des reproches, par exemple, je me dis tu. Tu as dit des... Tu n'as pas été clair, tu as dit des bêtises ce soir. Non, ce n'est pas le cas. Je veux dire... Bon. Donc, la vraie parole de... personnelle, si vous voulez, où je me fais parler, c'est... Le vrai pronom, ce serait le tu. Et d'ailleurs, j'ai écrit dans plusieurs livres, y compris dans celui-ci, dans Extérieur Monde, j'utilise parfois je et parfois tu. Et pour moi, c'est la même chose. Enfin, ce sont deux régimes du moi, quoi. Et là encore, je pense à... Apollinaire, par exemple, emploie souvent dans un même poème, et même à deux verres d'intervalle, le je et le tu. Tu marches dans Paris... Je ne sais plus quoi... Tu marches dans Paris, tu penses que tu ne seras plus jamais aimé ou je ne sais pas quoi, c'était... Je voudrais ne pas m'en souvenir, c'était au déclin de la beauté. Enfin, c'est à peu près ça, les verres. Bon. Enfin, bref, très souvent, dans la politique d'Apollinaire, il y a je et tu qui désignent la même personne, lui, Apollinaire. Bon. Enfin, est-ce que de toute façon, je ou tu, c'est moi ? En grande partie, oui. Dans ce dernier livre, totalement. Là, je ne peux pas... Je ne peux pas ruser, je ne peux pas... Bon. Dans d'autres livres, en grande partie. Celui où je raconte nos aventures des années 68, 70, etc., qui s'appelle Tigre en papier, je suis assez largement le narrateur. Mais j'ai écrit aussi... Enfin, voilà, des livres à la... J'ai écrit aussi des livres à la troisième personne, Le Météorologue, c'est une histoire qui se passe dans la Russie stalinienne et qui... Et voilà, où je n'interviens pas. Enfin, bon, voilà, en tout cas, je le tue et c'est moi beaucoup. Voilà. bonjour. Bonsoir. Je ne parle pas de français et de l'arabie Je ne parle pas d'éclaté une question qui n'est pas d'éclaté C'est une question qui concerne l'éclat d'éclaté C'est qui concerne l'éclat d'éclat 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 d'éclaté C'est une question qui concerne l'éclat d'éclaté C'est une question très vaste Je crois que la littérature fait saisir Je ne sais pas qui m'a posé cette question Je crois que la littérature a ce pouvoir de faire saisir des choses très vastes Des globalités, des généralités Par le moyen de la particularité, de la chose singulière Je pense qu'il y a un livre qui pour moi est un des très grands livres du XXe siècle Qui est un livre d'un écrivain sovié russe, enfin qui s'appelle Vassili Grossmann Et le livre s'appelle Vie et Destin Quand les allemands capitulent à Stalingrad Devant les russes Il y a une scène où le maréchal von Paulus se rend aux russes Et ses chaussettes sont trouées Et ça humilie beaucoup son aide de camp Parce qu'il se dit Les russes vont s'apercevoir qu'un maréchal allemand a des chaussettes trouées Bon, si vous voulez C'est une façon de faire sentir la défaite Et c'est une façon, c'est une chose énorme Et c'est une façon aussi de faire sentir l'orgueil militaire déplacé Que ce tout petit détail des chaussettes trouées Voilà Au début de ma... Quand j'ai commencé à écrire En effet, je pensais que la littérature c'était Au fond une histoire anecdotique Mais je crois maintenant, enfin depuis longtemps Que ça n'est pas une affaire anecdotique C'est une histoire, encore une fois, qui fait penser les choses grandes A travers des éclats de vision Bonsoir Bonsoir Merci à l'Institut français de nous offrir ces moments d'évasion Et de purement littéraire En fait, il y a beaucoup de choses qui foisonnent en fait Dans l'esprit de chacun de nous Et on aimerait bien en parler avec vous Mais en fait, on devrait quand même être précis Alors, je vois que vos offres, en général, sont inspirées par vos déplacements et vos voyages Et ce qui fait que finalement, vous êtes largement traduits aussi Vous n'êtes pas limités à écrire uniquement pour le français Pour la société française Et ces recherches des petits bonheurs égoïstes Et vos offres appellent en fait à l'espérance collective Et mobilisent en fait Votre passé révolutionnaire et de révolter Et j'ai deux questions En fait, est-ce qu'on peut espérer que votre visite à Bagdad ici Aura pour fouiller D'écrire quelque chose sur ce qui se passe chez nous en ce moment Et donc, ce sera dans les lignées de vos voyages Et la suite de votre, peut-être, parcours quelque part révolutionnaire Et deuxième question On sait que, donc, vous êtes largement traduit Mais je me demande si vous êtes déjà traduit en arabe Et à votre avis, lequel de vos livres Vous aimeriez qu'il soit traduit en arabe Voilà, merci Alors écoutez, mon souhait serait bien sûr De pouvoir écrire quelque chose Enfin, un livre ou une partie d'un livre À partir de ce qui se passe en ce moment en Irak Simplement pour ça, il faudrait que je vienne assez longtemps Que je puisse mêler quand même Enfin, connaître les gens qui protestent Qui se battent, qui sont tués, etc Or, là, je suis très peu de temps En plus, mes hôtes m'interdisent De sortir si je ne suis pas protégé Donc, je les comprends, hein Mais, enfin, bon Donc, cette fois-ci, je ne vais rien voir À part, voilà, je vois vos visages, etc Mais je ne vais pas du tout pouvoir Sentir quelque chose Qui soit vivant, etc. Et que je puisse utiliser ensuite Revenir ne me déplairait pas du tout Mais voilà, il faudrait que je passe du temps Parce que je crois qu'il faut Enfin, je tiens beaucoup À être aussi scrupuleux que possible Aussi exact, aussi scrupuleux Enfin, il y a une part d'invention dans les livres Mais, enfin, il faut quand même que ça repose Sur quelque chose de très Oui, sur beaucoup d'observations Sur beaucoup d'observations Et de modestie, quoi Bon, voilà Alors Je ne sais pas Je me suis posé la même question Parce que je suis allé Je suis allé, donc Un peu dans les mêmes circonstances Mais, enfin, plus longtemps, quand même Je suis allé un peu en Algérie Au début de Hirak Et, tiens, dire, oui, c'est Hirak Mais, enfin, bon Ce n'est pas le même mot Que le nom d'autre pays Mais, c'est un mouvement C'est un mouvement qui, pour l'instant Est moins tragique Enfin, il n'y a pas de mort, etc. Bon, c'est un mouvement assez remarquable aussi J'aurais envie d'écrire quelque chose À propos de cela Mais, pareil, là aussi Il faudrait que j'y passe du temps, etc. Ben, voilà Oui, j'aimerais écrire sur le mouvement actuel Mais, il faut pour ça De la modestie, du temps et de la patience Et puis L'autre seconde question, pendant Ah oui, la traduction Eh bien, alors, non, malheureusement Je n'ai eu Je n'ai eu Bon, il y a un seul livre de moi Qui aurait dû être traduit en arabe Je crois que c'est pour Soudan Enfin, je suis sûr même que c'est pour Soudan C'est-à-dire, c'est un livre Celui qui a eu le prix féminin C'est un livre assez bref J'avais un ami Je ne dirai pas son nom Parce que J'avais un ami Poète Libanais Qui avait entrepris de le traduire En tout cas, Mathilde C'était un type absolument formidable Que j'aime beaucoup C'est un type Qui ne boit pas que de l'eau minérale Comme on dit Et qui donc, quelquefois, perd la tête Et il m'a prétendu Qu'il l'avait traduit Mais qu'il avait perdu la traduction Dans un bus Ou je ne sais pas quoi, etc Voilà Donc, c'est peut-être vrai Ou c'est peut-être une histoire qu'il a inventée En tout cas, malheureusement Donc, pour l'instant Je ne suis toujours pas traduit Et Lequel Lequel Si 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 Vous savez, on aime un peu tous ses livres Mais Pardon Météorologue Peut-être, oui, en effet Oui, oui Oui, parce que c'est une histoire de violence politique De Oui, oui, sans doute D'injustice Et de Enfin, de pression De violence politique Oui, sans doute Très bien On va s'arrêter ici Pour les questions Olivier Rollin restera parmi nous Quelques moments Donc, le public pourra interagir De manière individuelle Je voudrais remercier L'équipe qui a préparé Le programme de ce soir Salwa Et remercier aussi Notre traducteur Moifac Et bien entendu Remercier notre invité Olivier Rollin Qui Le programme ne l'a pas menti N'avait pas menti A parler avec le cœur Merci à tous Et moi aussi Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance